Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons. Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS avec Bertrand Tunganamé pour vous accompagner ce dimanche 18 février. Au menu de votre programme, reportages, actualités et musique, mais sans plus tarder, notre deuxième partie de la 132e édition de Europa Voice, une partie consacrée à la Finlande. Vous écoutez le français sur Radio SBS. Europa Voice numéro 132. Mesdames et messieurs, bonjour. On accueille Nathanael Bloch. Salut Nathanael. Salut Marianne. L'élection présidentielle en Finlande est la victoire de l'ancien premier ministre conservateur Alexander Stoube. 51,6% des voix. Nathanael, il a battu l'ancien ministre des Affaires étrangères qui était soutenu par les Verts mais qui se présentait en indépendant. Oui, effectivement Marianne. Élection d'Alexander Stoube en Finlande. Alors il faut tout de suite le préciser pour nos éditeurs d'Europa Voice et d'SBS. On est dans un régime beaucoup moins hyper-présidentiel ou super-présidentiel qu'on ne l'est en France. Donc c'est vraiment le président et le premier ministre se partagent des prérogatives. Et j'allais dire pour faire un petit peu de, presque de droit constitutionnel, ils se répartissent vraiment pour le président. Il revient la charge en Finlande de ce à quoi devrait revenir la charge en France au président, c'est-à-dire les affaires étrangères, la sécurité de l'État, etc. Donc moins les affaires courantes qui, elles, reviennent au premier ministre et plus ce qui concerne la diplomatie, les affaires extérieures et la sécurité. Et donc la Finlande se dote d'un nouveau président, comme vous l'avez mentionné, Marianne, il y a quelques jours de cela. Mais alors, justement, est-ce que c'est à ce nouveau président que vont revenir toutes les questions autour de l'OTAN, alliance fraîchement rejointe autour des tensions avec la Russie voisine ? Parce qu'on le rappelle, la Finlande et la Russie partagent quand même 1340 kilomètres de frontières. Et d'ailleurs, vous en aviez parlé avec Christophe Mallet dans un épisode d'Europa Voice pour nos auditeurs. Je rappelle que cet épisode, c'était le numéro 128. S'ils veulent retourner l'écouter, c'est à Alexander Stouble que va revenir toutes ces questions ? Oui, c'est à Alexander Stouble que va revenir ces questions. Alexander Stouble a tout de suite d'ailleurs mentionné dans une de ses déclarations. Il a dit que c'est tout à fait incroyable qu'un pays de la taille de la Finlande puisse organiser les élections aussi justes et honnêtes dans ce contexte de politique de sécurité. Et bien ce contexte de politique de sécurité, c'est évidemment la guerre en Europe et j'allais dire même la guerre à Gaza et en Israël. Mais c'est évidemment aussi la relation avec le voisin russe et le fait, Marianne, qu'après 30 ans post-guerre froide de non-alignement de la Finlande, ni justement du côté soviétique, ni du côté de l'OTAN, elle décide l'année dernière d'intégrer l'Alliance Atlantique. C'est de tout cela, cette guerre et cette tension entre l'Alliance Atlantique et la Russie, que Alexander Stouble va devoir gérer. Et puis rappelons-le aussi, on en avait parlé justement, vous l'avez mentionné avec Christophe dans cet épisode de Hopa Voice, la Finlande avait déjà ouvertement critiqué la Russie et elle l'avait accusé en fait d'organiser une espèce de pression migratoire à ses portes justement, chose qui est difficile à gérer encore une fois pour ce petit pays d'Europe qui partage une très grande frontière avec la Russie. Donc évidemment, c'est beaucoup de défis pour un petit pays dont on parle finalement très peu dans les actualités européennes. Donc l'adhésion à l'OTAN l'année dernière, vous pensez que ça a directement joué sur le résultat de ces élections ? C'était une évidence que cet ancien Premier ministre devienne président en l'état actuel de la géopolitique ? Je crois, et ça ils l'ont, d'ailleurs les commentateurs politiques l'ont assez bien montré, les questions justement de défense, d'alignement sur l'OTAN, de gestion des relations avec le voisin russe, finalement les deux candidats à l'élection présidentielle sont assez alignés. Les différences étaient plus sur d'autres questions, notamment sur des questions plus de transport, de stockage, d'armes nucléaires, etc. Mais en tout cas, les deux candidats partageaient cette idée justement de devoir assurer la sécurité de la Finlande et de gérer cette après-adhésion de la Finlande à l'OTAN. Donc je pense que pour le coup, il y a une vraie réelle politique de tout le spectre politique finlandais sur cette nécessité d'avoir rejoint l'Alliance Atlantique et maintenant de devoir, j'allais dire, gérer les prochains développements avec le voisin russe. Et Nathanaël, comment la Russie a réagi à cette adhésion à l'OTAN par la Finlande ? Parce qu'il faut dire, vous l'avez déjà mentionné, cette adhésion met fin quand même à trois décennies de non-alignement militaire. C'est une bonne question, Marianne. Et effectivement, Vladimir Poutine a directement réagi l'année dernière à l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Et clairement, il a dit quelque chose de très sensé. Il a dit qu'en fait, ça allait créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Il a dit qu'il n'y avait aucun problème sur cette frontière avec la Finlande, mais qu'il y en aura maintenant. Et donc, il allait agir en conséquence. Et donc, je crois que c'est aussi un très bon indicateur de la crispation et du fait que cette guerre s'éternise. Et que, alors même si Vladimir Poutine a récemment affirmé ou confirmé qu'il n'allait pas envahir la Pologne, on le voit vraiment. On est dans un conflit qui est en train de dépasser simplement la Russie et sa voisine ukrainienne. Et donc, c'est un développement à suivre de très près. Ce que va donner cette frontière russo-finlandaise. Et encore une fois, j'aimerais le rappeler, Marianne, dans un contexte, où on l'a discuté dans cette première partie d'Europa Voice, où Donald Trump met un peu de l'huile sur le feu aux futures responsabilités des États-Unis au sein de l'Alliance Atlantique et du soutien des États-Unis, j'allais dire, à la politique de Vladimir Poutine. Donc, c'est un billard à plusieurs bandes et des développements à suivre de très près, et notamment dans le cadre de l'élection de ce nouveau président finlandais. Merci beaucoup, Nathanael. Et vous parliez de la durée de cette guerre. On tient à rappeler à nos téléspectateurs que c'est bientôt les deux ans de l'invasion russe en Ukraine. C'était le 24 février 2022. Ça va faire deux ans. Et notre prochain épisode d'Europa Voice, l'épisode numéro 133, sera consacré à cette date anniversaire, la guerre en Ukraine, l'invasion russe en Ukraine. Merci beaucoup, Nathanael. Merci pour cette deuxième partie. C'est ce qu'on pouvait dire du nouveau président finlandais, Alexander Stoub. 55 ans, il prendra ses fonctions le 1er mars pour un mandat qui va durer 6 ans. Merci, Nathanael. Merci, Marianne. Merci, messieurs et dames, d'avoir suivi cet épisode d'Europa Voice. C'était le numéro 132. À bientôt. À présent, on plonge dans les archives de SBS French avec un entretien réalisé en 1999. Conversation avec Alain Mémoun, vainqueur du marathon au JO de 1956, comme vous allez l'entendre, un vrai champion qui a même battu un record de France à 47 ans. Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation. J'ai le très grand honneur, le très grand plaisir d'avoir dans les studios Alain Mémoun. Alain Mémoun qui a mis l'Australie sur la carte pour les téléspectateurs enfants que nous étions lorsqu'il a gagné le marathon à Melbourne en 1956. Alain Mémoun, bienvenue. Alain Mémoun, vous faites encore de la course tous les jours. On était en train de parler. Vous êtes un drôle de bout en train entre nous. Oui, moi, qu'est-ce que vous voulez ? La course tous les jours. J'ai été international. J'ai été champion de France à 47 ans, au marathon. À 47 ans, 10 ans après mon titre olympique, j'ai fait le même temps qu'à Melbourne. C'est assez exceptionnel. C'est dommage parce qu'ici, il faisait 40 degrés. Ah oui, c'était le marathon le plus dur de tous les temps. Non, pas de ma vie. Je ne connaissais pas, je ne faisais pas de marathon. Alors justement, on va revenir un tout petit peu en arrière. Vous vous êtes engagé avant 18 ans pour la Grande Guerre en 1939. Si vous voulez que je vous raconte. Oui, je vous en dirais que vous racontiez. C'est long. Non, parce qu'on ne le connaît pas tellement bien. On vous a vu surtout à Melbourne. Moi, je suis né sportif. À 12 ans, j'étais déjà capitaine de football, vous voyez, chez moi. Mais c'était le foot. Puis après, ça a été le vélo. Et le vélo, à 14-15 ans, je battais des types de 20 ans. Donc vous aviez un talent déjà. Mais c'est un dent du ciel. On ne fabrique pas un champion olympique. Ce n'est pas vrai. Quand vous voyez tous ces petits plaqués qui tournoient autour de grands craques, puis c'est moi qui l'entraîne. Mais un champion, il est né. Champion, il n'y a pas. Puis en plus, il y a le destin. Parce que des fois, on est né champion, puis on loupe aussi. Donc le déceint, il y a le talent. Je le dis parce que je suis d'abord croyant. Et je le dis parce que j'ai vu, je suis un exemple. Une adolescence pauvre. Vous voyez, moi, quand ma mère tuait un poulet avec du riz le dimanche, c'était la fête chez nous. Ce que ne savaient pas les Français. Parce que le Français de France, il ne savait pas ce qui se passait. Parce que je suis née en Algérie. Vous voyez comment ça se passait là-bas. C'est très, très pauvre. Alors, l'adolescence pauvre, donc, je ne sais pas moi. Il fallait être un phénomène pour pouvoir... Parce que quand on est pauvre, on ne mange pas bien. Tout ça, normalement, on n'est pas bien. On ne peut pas être quelque chose. Mais moi, c'était mon destin d'être ce que je suis. Ça, c'est le premier truc, l'adolescence. Puis après, engagé volontaire à 18 ans. C'est la déclaration de la guerre en 1939. Et je suis rentré à 18 ans, je suis sorti à 25 ans. 7 ans de guerre. Toutes les compagnes. Compagnes de France, la débâcle. Après, je me suis sauvé en Algérie. Compagnes de Tunisie contre Rommel. Après la bataille de Tunisie, compagnes d'Italie. Avec le maréchal Juin. Et après la libération Paris. Et là, c'était De Gaulle déjà qui est machin. Parce que De Gaulle, je me suis battu tout le temps avec lui. Puis j'étais blessé à mon casino. J'ai failli perdre une jambe. J'ai failli perdre une jambe. Parce que les Américains me l'auraient coupé. Je tombe dans un hôpital américain. En Naples. A région de Naples. Et le soir même, l'hôpital a été enlevé par un ouragan. Et moi, j'ai passé la nuit à appeler ma maman. Dans un camion. Et le lendemain, il y a une sentinelle qui vient. Il me dit, tu as de la chance. Je me dis, tu n'aurais pas un peu de café ? Je dis, il me porte ce quart de café. Jusqu'à la fin de ma vie, je vais me rappeler de ça. Et puis, je voyais une sentinelle française. Puis il me dit, avec son fusil. Mais tu as de la chance. Je dis, comment j'ai de la chance ? Tu te rends compte ? J'ai souffert. Mais on t'envoie dans un hôpital français à Naples. Parce qu'avec ce que tu as, les Américains, ils t'auraient coupé le pied et retournent au foyer. Et on n'aurait pas eu de champion. Voilà. C'est incroyable. Les gens qui ne sont pas croyants. Il a fallu un fil. Un fil. Jamais vous n'auriez connu. Ni la France, ni personne. Un fil, je serais avec une petite pensée, avec des béquilles. Quand il y avait une blessure qui était dure, qu'il fallait laisser les éclats longtemps. Les Français me l'ont laissé 25 jours. Avec les radios. Parce que c'est dans le pied, les ramifications. Dans le pied. Parce que la cuisse serrée, c'est de la viande. Mais les pieds, c'est comme le crâne. Mais il m'a sauvé. Et c'est que la vérité éclate toujours. Le professeur Grasset qui m'a opéré, les journaux, on l'a retrouvé. Parce qu'un jour, moi, j'ai pendu un article sur le miroir des sports. Et je lui ai dit, oui, je raconte l'histoire. C'est le professeur Grasset, grâce à un Français qui m'a... Et il a écrit, lui. Il a écrit. Et je l'ai, la lettre, elle vaut de l'or. Le journal me l'a donné. Il a écrit au journal. Il dit, non, non, c'est pas un miracle. Parce que n'importe quel docteur français aurait agi pareillement. Mais s'il y a vraiment eu un miracle, c'est avec toute cette misère, Alain Mimoune est devenue champion olympique. Là, c'est un miracle. Et c'est un hommage. Et c'est un hommage. Non, mais c'est vrai. C'était un miracle avec tout le truc. Mais c'est là que ça me renforce dans mes croyances de Dieu. Et que Mimoune était dans le ventre de sa mère, Mimoune. Mais pas les neuf mois. Le tilt. Tu vois, c'est parce qu'il y a le tilt au départ. Oui, oui. Je ne ris pas, moi. Non, non, mais attends. Là, on parle. Dans les neuf mois. Alors, Mimoune était Mimoune bien avant même la naissance ? Non, le tilt, là, dans le ventre de la mère. Il y a quand même un tilt pour que ce soit une fille ou un gars ou des jumeaux ou des machins. Le tilt. Mais elle ne comprends pas, non ? Non, je ne comprends pas. Elle est gentille. Oh, celle-là, je me serais entendue. Et on est en train de passer sur les ondes australiennes. Et là, c'est une leçon de charme avec Alain Mimoune. C'est ça qui est bien de parler comme ça, à Brûle-Pourpoint comme ça. C'est extraordinaire. D'ailleurs, ça a été... Mais c'est vrai, les gens qui m'entendent, ils doivent réfléchir quand même. Parce que les gens ne croient rien. Ils croient rien. Ils voient un type, c'est normal. Mais chaque truc, c'est un don de Dieu. Voilà. Et alors là, vous en avez eu plusieurs, le don de Dieu. Je crois tellement à ce truc, je ne l'ai pas pardonné. Mais un assassin, il est assassin dans le ventre de sa mère. Il est assassin. Dans le titre, il est assassin. Parce que ça ne m'est pas supprimé à quelqu'un, comme ça. Les gens qui sont assassins. Il est assassin. Il n'a pas été à l'école pour apprendre d'être assassin. Il est assassin dans le ventre de la maman. Intuitivement, instinctivement. Alain Mimoune, pour vous, vous étiez un des plus anciens, un des plus âgés, des concurrents du marathon. Vous avez votre victoire à galvaniser la France. Vous avez mis Melbourne sur la carte mentale et la carte télévisée des téléspectateurs. Peut-être, mais je vais te raconter mon aventure. Moi, personne ne savait que j'allais faire le marathon. J'étais capitaine de l'équipe de France et j'étais sélectionné pour le 10 000 m. D'ailleurs, je suis le seul coureur de marathon qui a fait le 10 000. Les autres, ils étaient tout reposés. Et j'ai couru le 10 000. Vous êtes avec Radio SBS en français. Et à présent, nous allons découvrir une partie de l'histoire cachée de l'Australie. L'histoire de la Vegemite. Cette pâte à tartiner dont raffolent les Australiens. Mais qui, vous allez l'entendre, dégoûte tout de même le reste du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur l'histoire cachée d'Australie. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la plus australienne des pâtes à tartiner, le Vegemite. Le Vegemite qui fête cette année ses 100 ans. Alors, on a comme d'habitude avec nous l'historien Romain Fati pour nous accompagner. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, moi, le Vegemite, vraiment, c'est pas mon truc. Mais je dois dire que quand j'en ai goûté, le goût, c'est vrai, était tellement étrange que ça m'a un petit peu interpellé. Et quand j'ai regardé la liste des ingrédients, j'étais encore plus confus parce que je me rappelle en avoir vu qu'un seul, yeast extract, extrait de levure. Et en fait, cet extrait de levure, c'est un résidu issu de la fabrication de bière. Oui, tout à fait. Alors, je vous rassure, il n'y a pas que les extraits de levure de bière. Il y a du malt. Il y a aussi un peu d'oignon, de céleri. Mais la base, effectivement, de la Vegemite, ce sont ce qui reste quand on produit de la bière, encore aujourd'hui. Donc, ça a été développé comme ça au tout début du 1921, 1922, 1923. Et depuis, effectivement, c'est un produit australien. Mais il y a une histoire derrière qui est liée à la Grande Guerre qu'il faut rappeler. C'est qu'après la Première Guerre mondiale, bon, déjà, on met pas mal de temps à démobiliser les soldats, à ce qu'ils puissent rentrer, même les soldats australiens. Et puis, l'Empire britannique manque de bateaux. Et donc, le transport maritime est difficile. Ce qui veut dire que le public australien n'est pas privé totalement, mais il est difficile d'obtenir de la Marmite, qui est une patte britannique. Et donc, un Australien, un businessman assez intelligent, demande à un chimiste de lui développer un produit qui serait un peu équivalent, mais australien. Il faut se rappeler qu'en 1922, l'Australie est isolée. Et puis, par ailleurs, on est dans une situation de sortie de guerre. Le marché économique n'est pas totalement rétabli. Et donc, on cherche à utiliser des choses qui seraient peut-être peu chères et disponibles, et puis que l'on pourrait trouver localement. Et comme les Australiens sont des producteurs de bières, déjà à l'époque, de façon assez importante, il était donc facile de trouver des restes de levure après les fabrications de bières et d'y ajouter, évidemment, quelques ingrédients. Donc, c'est une histoire qui est vraiment liée à la sortie de guerre de la Première Guerre mondiale et qui nous dit beaucoup sur l'isolation de l'Australie après le premier conflit mondial. D'accord. Donc, oui, effectivement, le lien, en tout cas, avec la Grande-Bretagne, s'il est rompu, on voit qu'à ce moment, dans son histoire, l'Australie est vraiment d'un coup coupée du monde. Et donc, une précision, avant d'aller plus loin, c'est que le Vegemite, c'est évidemment australien, mais ce n'est pas le pionnier, en tout cas, dans ce genre de pâte à tartiner, puisque, vous le disiez, ça a été inventé pour compenser l'absence de Marmite, qui est anglais et qui est un petit peu la même chose, en gros. Oui, exactement. On sait également que les Anglais, c'est bien connu en Europe, et les Irlandais produisent de nombreuses et de très bonnes bières. Donc, c'est effectivement, culturellement, c'est un produit de l'Empire britannique. On en retrouve aussi, je crois, sous différentes marques en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est quelque chose qui est un « acquired taste », on dit en anglais, un goût acquis ou cultivé. C'est un peu, si vous voulez, comme… Bon, je vais prendre un exemple tout bête, mais certains français aiment beaucoup les escargots. J'en fais partie. Vous proposez ça à des Australiens. Voilà, ils ne vont pas tous aimer la Vegemite. Je partage votre avis. Après des années en Australie, ce n'est toujours pas un produit que je consomme, parce que ce n'est pas un goût que j'ai acquis depuis ma jeunesse. Alors, donc, chez les anciens immigrés français que nous sommes, il n'y a pas de Vegemite dans la cuisine, mais par contre, il y en aurait dans plus de 90% des cuisines des Australiens. Et pourtant, quand le Vegemite a été lancé en 1923, sur le coup, ça a plutôt été un échec commercial. Oui. Alors, je vais commencer par la fin, et vous faites bien de le rappeler, c'est qu'à peu près 90% des cuisines australiennes ont un pot de Vegemite. Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter ça. Le Vegemite, aujourd'hui, c'est donc un incontournable, mais ce que je vous demandais tout à l'heure, c'est qu'à son lancement en 1923, pour le coup, ça ne marche pas si fort. Vous avez certains Australiens qui vont effectivement en manger, si ce n'est tous les matins, plusieurs fois par semaine. Et ça fait vraiment partie de leur routine du matin, avec peut-être un thé assez fort à l'anglaise. Et puis, vous en avez d'autres qui, effectivement, ont ce pot de Vegemite, et puis c'est utilisé quand l'oncle Harold vient rendre visite et qu'il a sa tartine de beurre, parce que ça fait 50 ans qu'il fait ça, pardon, de Vegemite, parce que, voilà, c'est son habitude. Donc, le fait que la grande majorité, à peu près 90% des cuisines australiennes, contiennent un pot de Vegemite, n'est pas nécessairement une indication de la consommation quotidienne. Mais, ce qui est une indication, c'est que vous avez à peu près entre 22 et 23 millions de pots de Vegemite vendus en Australie par an. Donc, c'est énorme. C'est un peu moins de la population australienne, qui est à peu près à 26-27 millions. On voit mal un petit bébé d'un an aller chercher un pot de Vegemite. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un produit quand même phare, dont la production est très importante, 22 à 23 millions de pots de Vegemite. Et cela traduit quand même un certain degré d'utilisation. Aujourd'hui, c'est donc un produit ultra populaire, présent dans quasiment toutes les cuisines. En revanche, lors de son lancement en 1923, les débuts sont un petit peu compliqués. Effectivement, au début des années 20, ça n'a pas tout à fait marché. C'était un marché un peu niche, un peu restreint, parce que les gens ne connaissaient pas et que de toute façon, le produit phare, c'était Marmite. Voilà, si vous lancez une maison de champagne, je ne vais pas comparer la Marmite au champagne, mais ça peut être parfois un peu difficile de se faire un nom, ni les grands noms. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au tout début des années 20 et des années 30, l'entreprise qui a lancé le Vegemite a fait des campagnes à la fois publicitaires et de marketing qui sont vraiment tout à fait contemporaines. Donc, en fait, le chimiste qui a créé la Vegemite s'appelle Cyril Callister et il a été employé par un monsieur qui s'appelait Fred Walker de la Walker Cheese Company, parce que le propriétaire était intéressé par faire du fromage d'usine et développer des pâtes à tartiner. Donc, il a embauché M. Callister et au début, comme on l'a rappelé, ça ne tourne pas très bien. Donc, ils organisent un concours pour nommer la nouvelle pâte à tartiner en faisant des pubs au niveau national, en disant, voilà, vous pourrez gagner 50 pounds, 50 livres. À l'époque, c'est beaucoup d'argent si vous nous trouvez le bon nom. Et puis, dans le début des années 30, ils utilisent des coupons, en fait, qui sont distribués. Ou si vous achetez des produits de la Walker Cheese Company, vous pourrez obtenir un pot de Vegemite gratuitement. Donc, en fait, en distribuant le produit, le produit devient de plus en plus populaire et devient un immanquable de la cuisine australienne, mais ce n'était pas gagné. Donc, c'est en distribuant le produit gratuitement, en utilisant les profits d'autres produits, que l'entreprise a créé ce marché, ce qui est une histoire assez sensationnelle. Ce sont des procédés publicitaires qui sont usités dans les années 20, dans les années 30, que l'on pourrait trouver modernes, mais c'est le grand développement, à l'époque, du monde publicitaire. Donc, ce n'est pas tellement surprenant que ça. Effectivement, au début, ce n'est pas un produit qui cartonne, et puis, petit à petit, à force de travail par l'entreprise, ça fonctionne. Au point que Vegemite est racheté assez tôt par Kraft, une entreprise américaine. Donc, pendant la grande partie de ces 100 ans, en fait, la Vegemite est possédée par des actionnaires américains. C'est qu'en 2017 qu'elle revient en Australie. Alors, on a donc derrière cette marque l'inventeur d'un nouveau produit et un génie du marketing, si j'ai bien compris. Et donc, après des débuts un petit peu difficiles, une campagne de com' très efficace, le produit va finir par être carrément promu par la British Medical Association, parce que c'est très riche en vitamine B. Et puis, ce qui va finir de conquérir le public australien, c'est que le Vegemite va être intégré dans les rations des militaires qui participent à la Seconde Guerre mondiale. En tant qu'historien militaire, ce qui est important, c'est qu'un soldat se sente bien. Par exemple, l'avion américaine envoyait des glaçons par avion en Irak parce qu'avoir un coca frais, c'est un signe de situation contrôlée et que, psychologiquement, c'est important. Et aujourd'hui, dans le déploiement des troupes, ce qu'ils mangent, c'est extrêmement important pour maintenir le moral. Et donc, ce que je veux essayer de signifier, c'est que l'ajout de la Vegemite dès la Seconde Guerre mondiale en tant que faisant partie des rations, ça signifie quelque chose. Ça signifie que, pour l'entrée en guerre, vous avez déjà une population australienne qui connaît la Vegemite, qui aime ça et qui en redemande. Et donc, il faut lui en donner. Et des pots de différentes tailles sont créés pour l'armée. Vous avez un gros pot qui est créé pour, disons, un petit régiment et puis, vous avez des pots un peu plus petits pour les soldats quand ils sont européaux et puis même des toutes petites dosettes comme les dosettes qu'on a aujourd'hui, par exemple, dans les avions ou au McDonald's australien, par exemple, Pendant un moment, ils faisaient ça. Des toutes petites dosettes au cas où vous soyez en situation de combat et vous avez besoin de votre Vegemite. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais c'est extrêmement important pour, comment dirais-je, le moral des troupes. Ce qui fait que, pour les Australiens qui ne connaissaient pas, eh bien, ils deviennent, disons, par accro, mais enfin, ils commencent à connaître ce produit et ça devient vraiment le produit, un des produits phares et les plus connus d'Australie dans les années 50, 60, 70. et encore aujourd'hui, je veux dire, tous les Australiens vous parlent de Vegemite quand vous découvrez l'Australie. Ça fait partie des choses avec les kangourous, les koalas qu'il faut connaître sur l'Australie. On va revenir sur la ville de Melbourne pour terminer puisque c'est là que se trouve la seule usine au monde qui fabrique du Vegemite et la ville de Melbourne, l'an dernier, a inscrit cette odeur qui s'émane de l'usine et puis des pots de Vegemite et au patrimoine culturel immatériel de la ville. Donc, on comprend que c'est un produit vraiment phare et même mythique pour les Australiens. En revanche, aucun succès à l'étranger. Il y a quelques personnalités célèbres qui en ont goûté comme Barack Obama par exemple qui a dit sans phare qu'il trouvait ça infâme et le groupe Bega qui possède aujourd'hui donc la marque Vegemite confirme pour sa part que plus de 90% des ventes sont réalisées ici en Australie. Pourquoi ça n'a pas du tout marché ailleurs qu'ici ? Parce que c'est horrible. Non, mais plus sérieusement, c'est parce que c'est un produit culturel. si vous ne grandissez pas avec, vous n'allez pas vous éprendre de la Vegemite à l'âge de 30 ans, 40 ou 50 ans. Ce n'est pas comme un macaron où vous découvrez ça vous plaît. C'est un produit qu'il faut vraiment grandir avec pour pouvoir l'apprécier. Donc, culturellement, c'est quelque chose d'assez répandu dans l'Empire britannique et encore une fois dans les anciens dominions britanniques. Je l'ai rappelé, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, évidemment, la Grande-Bretagne en premier rang. Donc, ce n'est pas un produit qui s'est beaucoup exporté au 19ème et au 20ème dans d'autres espaces que l'espace britannique. Donc, c'est normal, si vous voulez, ça s'explique que ce ne soit pas un produit qui cartonne à l'étranger dans la mesure où c'est un goût acquis très jeune et que, voilà, moi, je pense que les pots qui se vendent à Paris ou en France, par exemple, c'est souvent des pots pour découvrir ou pour dire j'en ai un à la maison. Mais en réalité, bien rares sont les Français que je connais qui raffolent du végé marie. Eh bien, merci beaucoup Romain Fati. Merci pour vos lumières sur donc cette étonnante pâte à tartiner qui résiste au papy de la plupart des étrangers. À défaut d'en manger plus, vous nous permettrez d'étaler aussi un petit peu notre savoir à ce sujet. Merci beaucoup. Je vous en prie et j'encourage tous les auditeurs à goûter, à essayer. Alors, je n'ai pas d'option ou de stock option chez Béga, mais c'est quelque chose d'intéressant. Si vous n'avez pas encore goûté la Vegemite, faites-le, ne serait-ce que parce que ça permet de découvrir un nouveau produit. Qui sait, peut-être vous aimerez. Et enfin, effectivement, l'histoire de la vitamine, ce n'est pas des bêtises. Il y a effectivement beaucoup de vitamine B dans les peaux de Vegemite et donc, ça peut être une très bonne chose. Très bien. Encore une fois, merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode de L'Histoire cachée d'Australie. Merci, à bientôt, au revoir. À présent, on va parler des voyages. Christophe Mallet a rencontré deux créatrices d'une agence des voyages qui proposent de découvrir la France autrement, autrement, c'est-à-dire par des circuits plutôt inhabituels. Tout de suite. Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. Eh bien, aujourd'hui, dans le programme en français, on a le plaisir de parler de voyages. Vous allez voir un voyage un petit peu autrement, différemment, avec deux créatrices d'une agence de voyages un petit peu particulière. On va laisser se présenter. Oui, bonjour Christophe et bonjour à tous. Je suis Anissa et je suis cofondatrice de Madame Voyage. D'accord. Et puis ? Et moi, c'est Coco. Bonjour à tous. Coco ? Coco comme ça, c'est le prénom. Oui, c'est le Coco. Comme la noix de Coco. Exactement. Alors, on parle de voyages. On parle de voyages un petit peu différemment. C'est Madame Voyage. Ça consiste en quoi, Madame Voyage ? En fait, on s'est rendu compte que les Australiens avaient un engouement particulier pour la France, pour la culture, la langue et on voulait leur faire découvrir nos régions préférées mais sans aller dans des endroits ultra touristiques comme Paris et Nice, comme ils nous disent souvent qu'ils ont visité. on voulait leur faire découvrir d'autres choses. Oui, je pense qu'on avait remarqué qu'il manquait quelque chose entre les petits voyages de luxe et les gros voyages organisés comme Contiki, tout ça. Donc, nous, on essaie vraiment de se placer au milieu. On veut offrir des packages de 5 à 7 jours. Pas du luxe, mais abordable, mais des super expériences personnalisées. Ce ne sont que des expériences qu'on a testées nous. c'est des hôtels qu'on connaît, c'est des wine tours qu'on a organisés. On a beaucoup de référents sur place qui s'occupent de nous trouver des guides locaux. Voilà, donc tout est tested and approved by us et c'est vraiment des petits tours qu'on a cococtés nous-mêmes. D'accord. C'est intéressant de voir que peut-être après Covid et on va en parler, mais on a un besoin de voyager différemment aujourd'hui. Ça a beaucoup changé dans la tête des gens. La France reste une constante. Il y a certaines qualités en France qui restent une constante, mais vous, vous proposez des voyages un petit peu différents, si je comprends bien. Oui, on propose de voyager d'une manière un peu plus authentique et puis on voulait vraiment montrer la véritable essence de la France. Et donc, on a différents forfaits de voyage, des packages. Donc, on en a un qui vous propose de découvrir la vallée de la Loire avec tous ses châteaux, cette culture très riche, cette histoire et puis, cette merveilleuse nourriture aussi. On en a un autre qui est en Champagne. On propose quatre jours en Champagne où on invite les Australiens à visiter des vignerons, des petites maisons de Champagne qui n'auraient pas eu l'occasion peut-être de connaître autrement. Et puis, encore une fois, dans tous nos voyages, on leur fait découvrir des expériences culinaires inoubliables. Et on a deux autres aussi forfaits. Je pense que c'est important de dire qu'on essaie vraiment de les emmener hors des sentiers battus. On veut les emmener quelque part où eux, ils ne pourront pas chercher sur Internet, nous, ce qu'on a concocté. Je peux parler des deux packages sur lesquels j'ai travaillé parce qu'en fait, on s'est vraiment répartis la France en deux. On a coupé au milieu Anissa. Le nord, le sud ou l'essai ou l'ouest ? On a coupé au milieu une ligne droite. Donc, Anissa se concentre sur le nord et moi sur le sud de par notre histoire et nos affinités. Donc, moi, j'ai concocté un package à Lyon qui est la ville dont je suis originaire. Voilà, originaire, merci. Donc, c'est un package de cinq jours avec des wine tours, des food tours. Lyon, c'est plutôt simple de proposer. Oui, absolument. Lyon, c'est quand même la capitale des Gaules mais capitale gastronomique. C'est plus simple de proposer des packages autour de Lyon qu'autour de Dunkerque par exemple, je ne sais pas. Oui, c'est sûr. Je n'ai rien contre Dunkerque mais dans l'imagerie générale. Oui, c'est sûr. Après, je trouve que Lyon, c'est quand même assez underrated. Les Australiens connaissent rarement Lyon. Ils connaissent beaucoup. Bordeaux est beaucoup à la mode en ce moment. Paris, évidemment, Nice, comme on disait. Mais Lyon, moi, je trouve ça juste incroyable et je pense que c'est vraiment underrated. Donc, non, moi, j'ai vraiment voulu leur concoter quelque chose aussi. Évidemment, les régions viticoles autour, il faut absolument y aller. Le Beaujolais. Donc, oui, non, moi, j'ai organisé ce petit package parce que vraiment, ça me tenait à cœur et il est génial. Ah oui, et aussi, le quatrième, c'est dans les Alpes. Moi, c'est là où mes grands-parents étaient et donc, j'ai organisé un package dans un chalet qui s'appelle Chalet Stay de 7 jours où tout est inclus. Les personnes qui vous reçoivent dans le chalet vous font à manger matin, midi et soir, ils vous emmènent sur les pistes. On a préparé une petite fondue, welcome fondue sur les pistes et une initiation aux chiens de traîneau et ça aussi, c'est un package qui me tenait à cœur parce que les Australiens, même s'ils ne skient pas forcément, ils aiment aller à la neige et là, c'est vraiment un tout petit village dans le Grand Massif et c'est assez exceptionnel. Ça s'appelle comment ? Le village ? Oui. Je ne peux pas le dire parce qu'on a un deal avec un chalet. Il n'y en a pas beaucoup des chalets qui font des... Donc, on le garde très secret. Il faut réserver Madame Voyage pour y aller. On parlait il y a 30 secondes de la notion de voyager différemment. Vous, vous êtes une entreprise toute neuve, toute nouvellement créée mais est-ce que vous sentez, est-ce qu'on vous dit dans la réception des clients que vous pouvez avoir que les gens, voilà, ils ont envie de voir quelque chose de différent surtout, on veut sortir des sentiers battus. C'est vraiment quelque chose que vous ressentez au jour le jour ? Oui, j'ai l'impression que les gens veulent voyager d'une manière un peu plus authentique et puis la France c'est le pays le plus visité au monde, le plus touristique. Et en parlant avec des locaux, par exemple, quand j'ai préparé le forfait Vallée de la Loire, j'ai parlé avec des locaux qui habitaient à Blois et à Tours et ils me disaient c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de touristes australiens qui viennent nous voir, c'est beaucoup des gens des Européens ou des Français parce que les Australiens je pense qu'ils pensent surtout à la France à Paris quand ils vont visiter la France. Ou la Somme, il y a toute cette notion de la Somme avec les anciens champs de bataille, etc. La Loire n'est pas forcément au cœur des voyages australiens, c'est clair. trop souvent, oubliés. Absolument. Et pourtant, ils ont quand même une passion sur l'histoire européenne. Il y a le château de la Belle-Au-Bois-Dormand dans la région de la Loire aussi. Oui, et voilà, on n'a pas cette architecture, on n'a pas ça en Australie, c'est quand même un pays assez jeune et en France, on a des châteaux absolument extraordinaires à visiter. Est-ce que c'est facile, pas facile, ou est-ce qu'on est obligé de flirter avec le cliché quand même dans tout ça ? Nous, on essaye de ne pas flirter avec le cliché. Ce n'est pas forcément un mauvais mot, mais en tout cas pour le business. Non, mais évidemment, après, on a un champagne package, donc évidemment, mais non, on essaye de ne pas flirter avec le cliché, on essaye de vendre des packages, comme tu disais, authentiques, personnalisés, dans le sens où c'est nous qui les avons créés, c'est nous qui les avons trouvés, ces petits endroits. Mais oui, évidemment, il y aura des petits cheese tasting inclus un peu partout. Mais tout le monde veut un peu son moment Émilie in Paris. Absolument. Mais aussi, pour parler du paquet de champagne, moi, ce que j'ai voulu faire en le préparant, parce que j'y suis allée plusieurs fois et j'adore cette région, je voulais vraiment aussi que les gens découvrent des petits vignerons, je voulais qu'ils voient comment est-ce que le champagne est fait et puis qu'ils parlent en direct avec ses familles qui sont là depuis des générations et des générations. Parce que le champagne, c'est beaucoup plus que l'avenue de Champagne à Épernay. Il y a énormément de choses. Quand on y va, on comprend que c'est étendu, ce n'est pas juste 3-4 maisons sur l'avenue de Champagne. Exactement. J'y suis allée, c'est pour ça. On va parler business avec Coco. Juste deux secondes, la création d'une entreprise en Australie, on a toujours cette image, c'est beaucoup plus simple qu'en France, c'est beaucoup plus facile de créer. Bon, un business, ça reste un business au jour le jour, c'est aussi compliqué à gérer si on veut bien le faire. Pour vous, ça a été comment l'expérience du moment de la réflexion, de l'idée sur le canapé ou peu importe où l'idée vous est venue jusqu'à la création de l'entreprise et la faire fonctionner. Alors moi, j'ai monté 4 business donc il faudrait parler des 4 individuels mais on n'a pas le temps. Non, moi j'ai commencé, mon premier business c'est Coco's Tools, j'organise des wine tours aux alentours du Victoria, Yara Valley, Mornington, ça fait 5 ans que je fais ça. Coco's Tools, l'idée m'est venue très vite et je me suis un peu lancée, j'avais aucun background de business, rien du tout, moi j'étais serveuse à la base et oui, j'ai trouvé ça facile en Australie. Est-ce que c'est aussi ça l'atout de l'Australie de se dire on a une idée, on peut l'essayer à l'échelle 1 ? Mais surtout à Melbourne, moi j'ai toujours décrit mon arrivée à Melbourne, je me suis sentie poussée des ailes, je pouvais devenir qui je voulais et je n'avais jamais pensé à commencer un business en France, je n'ai jamais de la vie et ici je me suis sentie vraiment comme quelqu'un qui pouvait faire absolument ce que je voulais et je me suis lancée là-dedans et oui, j'ai trouvé ça facile, la création d'IBN, tout ça, tout ce qui est admin, c'est facile, tout est online, ça ne fait pas peur. Après évidemment, tout ce qui est marketing, tout ça, il faut travailler dessus, moi je n'avais aucune notion de marketing donc j'ai appris tout toute seule. Après j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu des articles dans des journaux qui m'ont énormément aidée et puis les gens sont tellement welcoming, déjà trouver des wineries participantes pour mes Cocos Tours, les gens étaient super welcoming d'une jeune femme. Si on veut faire la même chose à Bordeaux, on peut se faire, c'est du mal de passer la porte. Phraser, ce n'est peut-être pas si facile que ça de passer la porte. Oui, je ne sais pas, moi j'avais 25 ans, petite Coco qui ne parlait pas non plus très bien anglais, j'ai été très très bien accueillie, pareil mes clients, je pense qu'ils adoraient le fait que je sois française, très honnêtement, mais oui j'ai trouvé ça, après il y a des app and down évidemment, surtout pendant le Covid, je n'ai quand même pas travaillé pendant un an et demi, mais oui j'ai trouvé ça plus facile. Et puis en fait, moi je pars du principe que facile ou pas, il faut le tenter et puis là par exemple, Madame Voyage, je me suis relancée dans une aventure complètement folle, on part de rien et j'espère qu'on va arriver très haut, mais en fait l'expérience elle est toujours tellement géniale que voilà. C'est quoi l'objectif, Anissa ? C'est quoi l'objectif de Madame Voyage en termes ? Vous vous êtes présenté un objectif chiffré, vous avez un objectif de nombre de voyages ou juste voir comment ça se passe ? Je pense, non on n'a pas d'objectif chiffré, on a surtout un objectif d'expérience en fait, on veut offrir des voyages d'exception exceptionnel des Australiens, faire découvrir la France, c'est vraiment ça en fait, c'est le partage, c'est ça plus notre objectif. C'est faire plaisir et faire plaisir aux autres. Oui, exactement. Et à l'avenir, dans le business plan, sans révéler quoi que ce soit, mais vous pensez faire l'inverse ? Est-ce qu'il y a une idée de dire, on va peut-être emmener des petits Français ou Françaises en Australie et leur montrer le côté un petit peu ? Oui, Anissa, on a parlé très tôt et c'est vrai que c'est drôle parce que moi, sur mes Cocos Tours, je n'ai jamais eu de Français par exemple parce que ce n'est pas du tout un territoire que j'ai exploré. Mais Anissa voulait en parler, oui. Et puis quand même, je pense qu'à terme, on aimerait bien, là on se concentre sur des petits groupes, donc de deux à huit personnes, mais à terme, on aimerait bien partir sur... C'est pas petit, c'est boutique. C'est boutique. Sur notre site, il y a écrit boutique tours. Absolument boutique, j'adore ce mot. Oui, on aimerait emmener partir avec des corporate ou des écoles. Anissa est très proche de beaucoup d'écoles françaises ici et c'est ce qu'on aimerait faire, emmener des étudiants en France. On aimerait faire des voyages éducatifs en France, mais après dans l'autre sens, oui, moi j'adorerais... C'est dur de leur vendre du vin quand même. Ah oui. Non, mais c'est pas que du vin. On s'adaptera pour eux. Non, mais les châteaux de la Loire par contre. Oui. Mais après, oui, j'aimerais aussi proposer à des familles françaises de leur faire découvrir l'Australie. J'adorerais ça. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué. Les Français ne font pas trop le voyage à moins qu'ils aient des fêtes de la famille ici à visiter en Australie. Ils ne font pas vraiment le voyage. C'est quand même... Disons que c'est vrai qu'il y a d'expérience personnelle, il y a un moment où on se dit bon, je vais profiter de mes vacances ici plutôt que de retourner en France à chaque fois parce qu'il y a la famille, il y a les amis, ça peut être un poids aussi. Et de se dire mince, à un moment, ça fait neuf ans que je suis là et ça fait neuf ans que je ne suis pas rentré. Il y a aussi ce truc-là. Donc, c'est aussi intéressant comme réflexion. Donc, on peut vous souhaiter quoi pour l'année à venir, 2024 ? Plein de voyages. Plein de voyages, plein de bookings. Aussi, on a créé ces forfaits-là pour donner un peu un guide mais on peut faire du voyage sur mesure. On veut vraiment faire plaisir aux gens et leur faire découvrir notre merveilleux pays. Donc, si quelqu'un nous contacte en disant je veux faire un voyage un peu fou, j'aimerais faire ça, ça, ça. Dunkerque. On le fait. Voilà, Dunkerque. On prépare ça. Et pourquoi pas ? En plus, c'est joli Dunkerque. Ok, vous nous rappelez le site internet ? Oui, www.madamevoyage.com.au Je ne l'ai jamais fait en français. Il y a un début à tout. Merci d'être passée nous voir. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Christophe. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts. Nous arrivons à la fin de cette édition, pour cette édition du dimanche après-midi. Nous espérons vous retrouver dans nos prochaines éditions la semaine prochaine. Bon après-midi et bonne fin de week-end. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?